C'est bon. Laura Chagneux-Béquerre Bonsoir à tous, je m'appelle Laura, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir, parce que d'habitude je suis à votre place, je suis une tribeuse principalement à Paris, donc je suis très honorée de témoigner devant vous et j'en suis émue. Je vais démarrer moi mon histoire avec une histoire de café. Mais, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question comment on faisait un macchiato selon la culture italienne ? Alors moi c'est un art que j'ai découvert il y a quelques années, finalement déjà 8 ans, quand j'étais étudiante à Montréal au Canada. En fait je suis partie vivre 3 ans, faire une école de commerce là-bas, et en parallèle de mes études je travaillais dans une petite épicerie fine, pour gagner un petit peu d'argent, qui était située en plein cœur du quartier italien à Montréal, et on servait et des produits gourmets et des cafés remportés. Et un beau matin, il y a un Italien qui rentre dans mon épicerie, et puis qui vient me voir et qui me dit bonjour, je voudrais un macchiato à emporter. Super, ni une ni deux, je m'empresse de faire couler un expresso, et de lui mettre de la mousse de lait sur le café, et je lui remets. Et là je vois un visage très en colère, vraiment pas satisfait, qui me dit non non mais, ça c'est pas un macchiato ça, moi j'en veux pas, je le bois pas. Alors là, la situation a pu être très gênante et embarrassante, parce que normalement c'était moi l'experte du café, vu que j'en servais, et en fait je l'ai transformée en opportunité, où je me suis dit, je vais peut-être apprendre quelque chose aujourd'hui, et je lui ai demandé, expliquez-moi comment on fait un macchiato selon l'art italien. Et donc il a passé à peu près 15-20 minutes avec moi, à m'expliquer sa culture italienne, à m'expliquer comment on faisait un bon macchiato, et c'était un moment qui était très riche. Et donc là, j'ai eu vraiment une onde de choc, où je me suis dit, Laura à partir d'aujourd'hui, il faut que tu provoques la découverte, provoquer l'échange avec les autres, la rencontre, et être très curieux. Et en fait c'est ça qu'il y a d'incroyable quand on part voyager, ou qu'on va vivre à l'étranger, c'est qu'en fait on se rend compte que tout ce qu'on savait, n'est pas forcément une vérité ailleurs. On rencontre des personnes qui pensent différemment, on voit des personnes qui agissent différemment, et qui ont une autre culture. Et en fait, ça rend beaucoup plus humble, plus tolérant, et je dirais même un peu plus intelligent. Donc je suis rentrée en France, et dans mon sac à dos, j'ai vraiment mis cette humilité, et surtout ce plaisir de découvrir ce qui se passe ailleurs. Donc je rentre en France, alors pourquoi je rentre en France ? Ma grande soeur venait d'accoucher d'une petite puce, et j'avais envie de passer du temps à ses côtés. Donc je rentre en France, mais je n'avais absolument pas envie de travailler dans une grande entreprise. Donc je me dis, je vais continuer mes études. Donc là, je suis partie à Grenoble, je suis allée faire un master en innovation et en entrepreneuriat, et j'ai choisi un master où j'étais avec 20 étudiants étrangers. Donc ça m'a fait rigoler quand Samuel, tu parlais des nationalités. Alors moi, il y avait 20 nationalités différentes, des quatre coins du monde, et donc j'ai passé deux ans en pleine découverte des autres. Et rien que pour organiser un apéro, on n'agit absolument pas de la même façon. Donc c'était vraiment très sympa, et pour être diplômée, il fallait faire un projet de recherche. Donc moi, je commençais à me sensibiliser à la créativité, c'est quelque chose qui me parlait, et d'un autre côté, j'ai toujours été une joueuse, j'adorais jouer au capla, j'adorais jouer au Lego, j'étais tout le temps en train de faire des cabanes, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et en fait, mon projet de recherche, qui a duré 14 mois, était sur le jeu et la créativité. Comment le jeu, en fait, va être un levier de créativité en entreprise. Et là, il y a un monde qui s'est ouvert devant moi. Je me suis dit, mais c'est génial comme sujet. En fait, la créativité, c'est absolument pas inné, ça s'apprend, tout le monde peut la développer, de façon individuelle et collective. Et le jeu, c'est un levier hyper puissant pour transmettre des messages, pour engager les collaborateurs sur des projets, et finalement, pour casser un peu cette peur et ce risque qu'on a en entreprise. Donc, j'ai bossé dessus pendant 14 mois, et là, je suis partie faire mon stage de fin d'études à Eurocopter, Airbus Hélicoptère, donc stage de fin d'études. Et là, j'ai eu l'immense chance d'avoir comme responsable Christina Nchevry, qui est présente dans cette salle, qui est devenue surtout mon mentor et mon amie, et qui m'a fait confiance. Et donc, j'ai expérimenté expérimenté mon projet de recherche, et donc, on a mis en place des jeux et des ateliers de créativité sur des projets vraiment de business. Donc, le premier projet, c'était sur la diversité, comment promouvoir les femmes dans l'aéronautique, et le deuxième, c'était un projet de cost-killing, donc vraiment pas sexy, comment réduire les coûts dans une entreprise. Et on a fait jouer des top managers, et en fait, on les a embarqués sur le projet, et il y a eu des super résultats. Donc là, génial, je me dis, ça y est, j'ai trouvé mon truc, quoi. Je vais bosser dans la créativité, dans l'innovation, je veux être une facilitatrice, je veux pouvoir aider les grands groupes à innover. Donc là, j'aurais pu commencer à chercher un emploi, enfin, et la vie, on n'a toujours pas voulu comme ça. En fait, ça faisait un mois et demi que j'étais tombée amoureuse d'un garçon qui s'appelait Eric, qui vivait à Nantes, donc de l'autre côté de la France, et il m'annonce qu'il a un cancer. Et donc là, la recherche d'emploi, je m'en fous, et je décide d'aller le rejoindre à Nantes pour l'accompagner pendant deux mois et demi en chimiothérapie. Donc je m'en vais à Nantes, ville que je ne connais pas, période pas forcément très agréable, et puis finalement, je suis mariée depuis le 31 décembre, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, bravo, bravo. Voilà. Et j'ai appris à être encore plus empathique en connaissant la maladie et à vivre l'instant présent. Mais bon, quoi qu'il en soit, je me retrouve à Nantes, je n'ai pas de réseau professionnel, je n'ai pas de réseau académique, je n'ai pas beaucoup d'amis, je ne sais pas trop comment trouver un emploi. Et là, en même temps, j'ai un ami d'enfance qui me dit « Tiens, Laura, j'aimerais beaucoup monter une entreprise dans le bien-être au travail. Comment amener de la vitalité auprès des salariés ? » Et il me dit « Est-ce que tu peux m'aider à monter mon business plan ? Je sais que tu aimes bien ça, je sais que tu es créatif, etc. » De fil en aiguille, je deviens son associé et pendant un an, on monte l'entreprise qui s'appelle Bicom, qui était d'amener du bien-être en entreprise. Donc on rencontre des dizaines de directeurs de ressources humaines qui nous disent que le projet est super, que c'est vraiment un sujet porteur, qu'il faut amener du bien-être en entreprise et personne n'achète notre offre. Donc l'entreprise ne décolle pas et au bout d'un an, alors qu'on était incubé et tout le tralala, on décide d'arrêter cette aventure entrepreneuriale et d'arrêter Bicom. Donc là, le regard de la société change complètement sur moi. « Oh là là, Laura, t'as échoué, t'as monté une boîte, ça n'a pas marché. » Donc là, j'aimerais beaucoup reprendre une phrase d'un grand psychologue et sociologue qui s'appelle Charles Pépin et qui dit que ce n'est pas parce que j'ai raté que je suis une ratée. Et donc je le rejoins beaucoup parce qu'en fait, tout dépend de l'apprentissage qu'on en fait. Donc j'ai appris les rouages de l'entrepreneuriat, j'ai compris comment marchaient les grandes entreprises, comment fonctionnait le département d'achat, etc. Et en fait, je ne pense absolument pas que j'ai raté mon projet. Il m'a juste donné une maturité qui fait qu'aujourd'hui, ma nouvelle boîte fonctionne très bien et se développe énormément. Donc, une entreprise qui ne marche pas, là, il faut quand même que je finisse à trouver un emploi. Et donc, je m'en vais vivre à Paris et je travaille pendant deux ans dans une start-up qui fait de l'innovation collaborative, qui monte des plateformes de challenge d'innovation. Je m'épanouis, je monte en compétence, j'organise plein d'ateliers de créativité et d'innovation, je deviens une facilitatrice et finalement, je fais vraiment ce que j'aime. Mais je voulais aller encore plus loin et je voulais vraiment remettre l'humain au centre de la démarche d'innovation. Et le digital, ça a beau être très sympa, il y a une certaine limite. Donc, au mois de juin, je démissionne. Mais au mois de juin, il s'est surtout passé quelque chose d'incroyable, c'est que je suis allée au championnat du monde d'Ultimate Frisbee. Parce qu'en fait, ça, c'est ma vraie passion. Ça fait une dizaine d'années que je joue à l'Ultimate Frisbee, j'ai découvert ça au lycée. Et depuis 2013, je suis en équipe de France et j'ai vécu des expériences tout à fait incroyables. Et en fait, au mois de juin, on a été à Londres avec l'équipe de France et on a remporté la quatrième place. Donc, on était très fiers de terminer après les Etats-Unis, l'Australie et le Canada. Et en fait, l'Ultimate Frisbee, c'est un sport qui porte de très belles valeurs. Premièrement, le respect mutuel. Il n'y a pas d'arbitre. Donc, il faut être fair play et il faut s'auto-arbitrer. Deuxièmement, c'est mixte. Alors, les trois catégories sont représentées, mais il y a la mixité. Et dernièrement, c'est vraiment un sport très collectif dans le sens où pour marquer un point, une passe doit être effectuée entre deux joueurs. Et ça, c'est unique pour ce sport. Alors, qui dit sportif de haut niveau dit beaucoup d'entraînement. Donc, c'est deux entraînements par semaine, même s'il fait moins 5 degrés à Paris. C'est en pleine saison, trois week-ends sur quatre où je vais faire des compétitions nationales, européennes et internationales. C'est la préparation mentale, physique, technique. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et en même temps, de l'autre côté, lorsqu'on gagne une médaille de bronze au championnat européen ou qu'on est quatrième mondial d'Ultimate Frisbee, c'est une sensation qui est juste incroyable. Et c'est surtout une aventure collective. Quand on a été au championnat du monde à Londres, on pensait qu'on allait être dans le top 8. Personne ne pariait sur l'équipe de France. Vraiment personne. Et puis, on est arrivés là-bas et puis on a pris chaque match comme un match vraiment important, vraiment clé. Et petit à petit, il y a vraiment l'alchimie qui a monté. On est devenus forts, on a cru en nous. Et en fait, cette croyance, elle nous a portés et on se retrouve en quart de finale contre l'Angleterre qui sont champions européens et qui à chaque fois nous battent très très facilement. Et là, on avait cette force et cette croyance dans les yeux qui a fait qu'on a fini à 16-9 et donc on gagne très amplement notre quatrième place quatrième place mondiale. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est mon équilibre de vie et ça m'apprend aussi à croire en tout. En fait, tout est possible. Tant qu'on a envie, tant qu'on est déterminé, tant qu'on est persévérant et qu'on se donne pour quelque chose, on va y arriver. Et donc là, ça m'amène à mon entreprise que j'ai montée depuis juin qui s'appelle Y'a plus qu'à. Donc, je trouve que je porte bien le nom dans le sens où pour moi, tout est possible et il faut y croire. Donc, Y'a plus qu'à, je l'ai montée avec un collègue. Donc, on est deux associés et en fait, on met en mouvement les salariés de grandes entreprises autour de projets d'innovation. Donc, on les aide à se réinventer au quotidien, on les aide à bouger les lignes, on les aide à être beaucoup plus agiles et tout ça autour d'innovation. Donc, en même temps, on stimule l'innovation d'une grande entreprise. Donc là, j'ai eu Bruno qui m'appelle au téléphone et qui m'est dit mais du haut de tes 27 ans, ah, j'ai dit l'âge, du haut de tes 27 ans, pourquoi les boîtes, elles te font confiance ? Parce que ça y est, on a déjà signé pas mal de contrats. Alors là, je me suis dit, bonne question. Et finalement, si, je me suis posée devant ma feuille et je me suis dit avec Florent qui est mon associé, je pense qu'on est très empathique. Très empathique et on arrive à amener les collaborateurs à se poser les bonnes questions, à se mettre à la place des clients, à se mettre à la place de leurs collègues, à se mettre à la place de leurs partenaires et d'être tout le temps dans cette réflexion comment je pourrais faire différemment, comment je pourrais me réinventer, comment je pourrais tout d'un coup innover sur un sujet qui est ancré depuis des années. et en fait, le fait de nous, cofondateurs d'Yapplica, qu'on soit au service des collaborateurs, on arrive à leur donner cette envie de se mettre en mouvement et de s'engager autour d'un projet. Et en plus, dans les grands groupes, ce qui est un petit peu triste, c'est que la plupart des gens deviennent cyniques, deviennent fatigués. Ils se concentrent vachement sur leur expertise, sur leur domaine de compétence, de confort et ils n'osent plus. Ils pensent que c'est normal de se faner. Et en fait, nous, ce qu'on apporte dans les grands groupes, c'est justement cette énergie qui dit non, ce n'est pas normal de vous faner. On peut vous bouger, vous pouvez vous engager sur un projet et en plus, ça peut être hyper fun. Donc voilà, je pense que la valeur ne dépend pas des années mais plutôt de l'enthousiasme qu'on met dans les expériences qu'on vit. Je dirais aussi dans l'apprentissage qu'on en a et finalement dans sa volonté de le partager. Et voilà. Et maintenant, je pense que vous vous demandez tous comment on fait un macchiato et donc je serais ravie de vous l'expliquer. Merci. Merci Laura. Moi, je ne bois pas de café. Des questions pour Laura ? Donc moi, j'ai... Ah, voilà. Alors, tout est dans la mousse de lait. En fait, il faut faire fouetter du lait mais la première mousse de lait, elle est inutile parce qu'elle est trop aérée, trop légère et en fait, elle va vite au contact de la chaleur du café devenir du lait liquide. Donc en fait, celle-ci, il faut l'enlever. Il ne faut pas aller chercher non plus le lait liquide qui n'a pas été fouetté et en fait, il faut prendre la couche intermédiaire qui est beaucoup plus compacte et lorsque vous la prenez sur la cuillère et que vous penchez la cuillère, elle ne doit pas tomber. Si elle tombe, c'est qu'elle n'est pas encore assez compacte et il faut continuer à la faire mousser. Et après, il y a toute une histoire d'un geste, d'un mouvement de la mousse sur l'expresso. Vous ne pensiez pas qu'en venant à une soirée et la valeur n'attend pas le nombre des années, vous repartiriez en sachant faire un maquillot. J'ai une petite question pour toi, Laura. Tu accompagnes des groupes dans leur transformation et dans la transformation à la fois de leur métier et des gens. Ce que je disais, c'est vraiment arriver à aider les gens à trouver leur talent et avoir confiance en eux. Est-ce que tu penses... La question que je t'avais posée, c'est effectivement comment... Moi, j'ai 25 ans d'expérience. J'ai une petite jeune qui est arrivée me disant vous avez du talent, mais si, je vous assure. Vous êtes gentil, mais est-ce que tu penses que le fait d'être une sportive de haut niveau, c'est quelque chose qui te donne des éléments pour arriver à comprendre ce qui se passe en face de toi quand il y a quelqu'un qui est en forte demande ou qui est en fort doute, surtout. Quels sont les éléments que tu as en toi pour justement arriver à convaincre et emmener quelqu'un vers son avenir et vers la découverte de ses talents ? C'est vrai que de faire un sport de haut niveau et donc d'être en équipe, en équipe, on est à peu près 24. On se rend compte que chaque personne a sa façon de réagir par rapport à l'objectif, par rapport à la pression, par rapport à l'adversaire. Il y a des personnes très rapidement qui baissent les bras, qui ne croient plus en eux, qui doutent de leurs compétences alors qu'en fait, ils sont des joueurs totalement incroyables. Et donc, il y a tout cet apprentissage de comment j'amène une personne à réaliser qu'en fait, elle a des compétences incroyables et humaines et comment je la mets en mouvement autour de ça. Et en fait, j'ai l'impression que dans les entreprises, on s'attache trop aux titres, aux compétences qu'on a pu acquérir, vraiment aux tâches, aux missions qu'on a sur son petit papier blanc, alors qu'en fait, quelqu'un qui a de l'énergie, il va réussir vraiment à bouger les lignes et bouger les montagnes. donc il suffit de lui redonner l'envie d'y croire et en fait, il va se mettre naturellement en mouvement. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Merci. Petite question pour Laura, non ? Ah, une petite question. Bonsoir. Est-ce qu'il n'y a plus qu'à s'intervenir seulement dans les entreprises ou est-ce que ça vous arrive aussi d'aller dans les écoles ou enfin les écoles où il y a des personnes un peu plus âgées, on va dire, que lycées, genre école d'ingénieur, école de commerce ? Alors, on travaille beaucoup avec les écoles, particulièrement, on a un partenariat avec Centrale Paris, ce qui vient de monter une chaire sur l'intrapreneuriat et donc dans ce cadre-là, ils proposent aux étudiants d'embarquer sur des projets d'entreprise et nous, on accompagne, on chapeaute le tout. Mais on serait ravis de pouvoir avoir d'autres partenariats avec d'autres écoles parce que je pense que d'amener une brique extérieure, ça permet aussi un apprentissage plus fort lorsqu'on apprend par des pères ou par d'autres personnes, c'est toujours beaucoup plus percutant que par le manager. Bonsoir, Laura. Moi, je voulais vous dire que j'aimerais avoir 27 ans. Voilà. J'en ai juste presque le double et j'ai une fille de 20 ans, enfin de 22 ans maintenant qui a beaucoup voyagé aussi, qui vient d'entrer en France, qui est complètement déprimée et je me dis mais bon Dieu, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que vous êtes la génération qui va vraiment mais tout péter et ça, c'est que du bonheur et c'est tellement ce qu'on n'a pas osé faire alors qu'on avait l'intuition que c'était comme ça qu'il fallait faire mais les boîtes étaient trop rigides, on n'arrivait pas à pousser les lignes, etc. et c'est très drôle parce que la première expérience d'entreprise que vous avez eue où finalement vous êtes arrivé trop tôt parce que politiquement ce n'était pas acceptable de faire bouger les lignes. Moi j'ai eu cette expérience aussi quand j'ai créé ma première entreprise où j'arrivais avec un projet de déploiement où on rendait les gens intelligents et autonomes mais ce n'était tout simplement pas possible donc on n'achète pas ça et aujourd'hui au travers de ce que disait Samuel enfin au travers de ce que vous dites c'est comment vous dire c'est voilà ça nous donne nous de l'espoir nous qui sommes finalement presque vos parents et on se dit mais on va se défoncer avec eux parce que nous on a envie de ça aussi et on n'a pas pu et on n'a pas comment dirais-je c'était trop tôt voilà et souvent on s'est mis tout le monde à dos d'ailleurs parce qu'en fait on avait envie de le faire mais il ne fallait pas le faire et donc voilà je voulais vous dire bravo bravo merci merci beaucoup mais juste pour rebondir là-dessus parce qu'on accorde beaucoup de valeur à la jeunesse et moi au contraire j'en accorde aussi beaucoup à ceux qui ont de la bouteille et nous par exemple il n'y a plus qu'à ce qu'on fait c'est lorsqu'on organise nos programmes d'entrepreneuriat d'entreprise on crée aussi toute une ligne de mentoring parce que je suis persuadée que nous on a peut-être cette énergie à apporter mais par contre il y a cette maturité dont Samuel parlait tout à l'heure de rythme de vie ou de vision etc qu'on manque et je pense sincèrement que c'est la combinaison des deux qui va faire des intencelles on va poser la question du coup je te la pose est-ce que tu as une conscience générationnelle est-ce que tu te sens appartenir à une génération Y par exemple parce que c'est un sujet que je trouve assez intéressant en ce moment je me pose la question parce que quand je fais les tests tu sais sur les 20 critères identité qu'est-ce qu'il y a ? Z ? C'est le Z c'est le plus des Z non nous on est Y non nous on est Y les Z c'est mon petit frère nous on est vraiment au plein milieu des Y on a des gros stéréotypes de Y je peux vous dire en regardant nos visages non je pose la question parce que quand je fais le test identité sur les 20 critères mon première identité c'est pas garçon c'est pas blanc c'est pas chrétien c'est toujours jeune qui sort en premier est-ce que toi dans tes critères identitaires le fait d'être jeune c'est important est-ce que tu as une conscience d'appartenir à une génération particulière ? j'ai pas l'impression d'appartenir à la catégorie jeune mais j'ai l'impression d'appartenir à la catégorie bisounours humaniste où tout est possible en fait c'est vraiment moi ce qui me définit le plus et d'être hyper positif pour tout et en fait j'ai l'impression que la génération Y porte ça en elle alors je sais pas pourquoi je sais pas comment mais lorsqu'on veut bouger les choses en fait lorsqu'on a envie de tout faire péter c'est qu'en fait on y croit et qu'on a cette petite voix là qui nous dit bah allez on y va quoi et donc c'est dans ce sens là où peut-être que je me sens un peu Y mais là ça m'a donné un coup de vieux de me marier quand même c'est un truc c'est pas la génération des bisounours c'est pas du tout ça c'est que vous êtes vous êtes la génération des éveillis c'est à dire que nous on s'éveille parce que bah parce que voilà mais donc on vous a apporté ça un petit peu quand même et puis vous avez pris le chemin donc vous êtes des éveillis donc c'est ça une dernière je vais peut-être prendre le contre-pied mais est-ce que vous avez pas l'impression avec parmi la génération que vous fréquentez avec qui vous vivez est-ce que vous êtes pas plutôt ce que j'appellerais dans notre société une génération un peu sacrifiée parce que j'ai l'impression que vous êtes la pointe de diamant d'une génération qui derrière a plutôt ou donne plutôt l'impression de ramer je peux pas généraliser mais je dirais en tout cas pour moi j'ai pas l'impression d'être sacrifiée dans le sens où j'ai pu aller à l'étranger ouais mais on a pu aller à l'étranger notre génération va beaucoup à l'étranger donc on a cette capacité en fait de provoquer la découverte l'échange la rencontre qu'on avait peut-être pas dans le passé on a je pense grâce à internet pareil on a cette capacité de pouvoir communiquer autour du monde découvrir des nouvelles thématiques des nouveaux sujets des nouvelles explorations je crois que tu viens de citer effectivement je pense qu'aujourd'hui le monde dans lequel on vit aujourd'hui il n'y a aucun sacrifié enfin je parle pas de problème de santé ou de problème grave auquel on ne peut rien mais je pense que que ce soit la génération de Laura que ce soit la génération du petit frère de Samuel que ce soit votre génération ma génération la génération de gens entre on a tous entre les mains la possibilité de se prendre en main de trouver nos talents si on ne les a pas encore trouvés et effectivement d'avancer dans la vie avec plus ou moins de difficultés avec des choix qui représentent après par rapport à des à des projets financiers parce qu'on est tous liés à ce sujet là qui peuvent nous mettre en danger mais je pense que grâce à internet entre autres grâce à vraiment aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde je pense qu'on a l'opportunité chacun quelle que soit notre génération quel que soit notre âge quelle que soit notre situation à prendre la vie en main et à avancer et de façon vraiment toute petite et très 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 légère on va dire ce que vous vivrez dans les ateliers tout à l'heure c'est un peu ça vous allez vivre dans les ateliers vous allez pour certains aller dans les ateliers vous n'avez jamais vous allez faire de la rigologie grâce à Danny qui est formidable jamais vous n'avez fait ça et bien vous allez découvrir quelque chose sur vous quelque chose vous n'auriez jamais osé le faire et en fait vous allez découvrir des choses sur vous qui vont vous servir peut-être pas demain matin mais encore une fois je pense qu'on a tous un talent on a tous des talents on fait partie de générations qui ont eu plus de mal à l'assumer et à accepter de se regarder de prendre le temps mais je pense que il n'y a pas de génération qui va se sacrifier aujourd'hui franchement on a tous la possibilité entre les mains d'avancer dans la vie enfin je crois une dernière question Natacha très bien merci Natacha merci Laura merci beaucoup c'est bon merci 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 merci